Brèvement, je vais m'entretenir avec vous pour ma qualité d'abord de coordonnateur de l'ensemble dans le Grand Katanga, et puis député provincial, et puis habitant de Lubumbashi, du Katanga en général. Premier point, que nous dénonçons la situation qui prévaut actuellement, dans notre ville en particulier et dans les Hauts-Katanga en général. L'insécurité généralisée, l'incompétence des autorités censées protéger la population. Et dans cette atmosphère, je dénonce des manœuvres solides de la part des ennemis de Moïse Katumbi, qui tentent de l'impliquer, de l'accuser, et qui veulent faire comprendre aux gens que Moïse Katumbi est en train de monter les Katanga contre les Katumbi. Et c'est Moïse Katumbi qui est à la base de l'insécurité actuelle dans notre province. A son nom, je demande de la manière la plus catégorique, avec preuve à l'appui, c'est Moïse Katumbi, lorsqu'il était candidat, qui avait traversé les Katanga pour aller au Kassai, demander à nos frères du Kassai de rentrer dans la province du Katanga. Et je témoigne cela. Comment est-ce qu'aujourd'hui il peut se retourner et chercher à diviser le peuple ? Et par ma voix, j'insiste et je dis, on ne nous divisera jamais, jamais. Les Katanga et les Kassai, que vous soyez Katanga, vous êtes au Kassai, c'est chez vous. Vous êtes Katanga, vous êtes au Katanga, c'est chez vous. Ça ce sont des manœuvres des gens que vous connaissez bien, qui ont toujours dirigé le pays par des intoxications et surtout par des brutalités et toutes sortes de brimades et qui ne respectent jamais les droits de l'homme. Moïse Katumbi me demande de vous annoncer. D'abord que nous remercions beaucoup les chefs de l'Etat, le Moïse Katumbi, et qui s'est impliqué pour, bien que ce soit son droit, mais c'est le chef de l'Etat qui s'est impliqué pour qu'il puisse récupérer son passeport. Et il me dit qu'il rentre à grands pas. D'ici là, il rentre au Katanga, en particulier au Kassai. Il rentre. D'ailleurs, il vient de le prouver lors des dernières élections. C'est l'ensemble qui a régné dans les dernières élections qui ont eu lieu à l'Est. Donc, je précise et je signe qu'on cherche ceux qui sont à la base des tueries, qui sont connus de notoriété publique. On les connaît. Même la population connaît la bande de certains dirigeants qui sont en train de faire tuer la population pour se maintenir dans les positions qui les tiennent aujourd'hui. Jamais, Moïse Katumbi ne peut se permettre cela parce que c'est lui. Il a toujours été l'artisan de la paix et l'artisan du développement de notre communauté. Et je confirme, Moïse Katumbi, après, rentre au pays. Ceux qui ont peur du retour de Moïse Katumbi sont ceux qui ont vendu ses biens et qui ont volé ses biens ici, qui ont trépatouillé dans ses sociétés et qui croyaient qu'il allait rester définiment à l'étranger. Il rentre et il va récupérer ça. Deuxième point, l'arrivée du chef de l'Etat. Félix Antoine Tchikseguedi dit non. Il arrive au Katanga. Et ici, dans ma qualité de président de l'UNAFEC, d'abord, j'ai lancé l'appel au calme, que la population reste tranquille et prépare d'une manière spéciale l'arrivée du chef de l'Etat. C'est sa première sortie à l'intérieur du pays qui commence par le Katanga. Donc, nous sommes honorés et nous devons nous mobiliser et nous allons les faire à notre manière afin qu'ils puissent être accueillis avec tous les honneurs, avec tout l'enthousiasme qu'il faut, comme un fils du coin. Alors, d'ailleurs, de ce côté, nous allons profiter de l'arrivée du président de la République pour réitérer notre démarche chez nous, UNAFEC, qu'il ouvre un registre pour qu'il puisse maintenant distinguer les choses, qu'il sache qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Tous les partis politiques sont prêts à signer ces registres. Et je ne pouvais pas oublier qu'à mon nom et au nom de mon parti UNAFEC, nous réitérons toute notre admiration, tout notre soutien aux dernières déclarations du chef de l'Etat. Nous l'appuyons parce qu'effectivement, s'il y a ce cartel entre FCC et Cache, il a si bien dit, ce n'est pas pour continuer encore avec les bévues qu'on a connues lors de leur régime. C'est pour les mettre, les recadrer afin que le peuple puisse vivre et que notre pays soit parmi les pays civilisés au monde. Et ça, c'est une position que nous applaudissons et que nous encourageons et qui doit compter sur le peuple que nous représentons. Alors, enfin, la dernière nouvelle, vous êtes le premier à qui je soumets cette nouvelle. Je suis scandale. J'ai déjà fait plus de trois mandats comme député, tant provincial que national. Jamais je n'ai vécu la scène que celle que je viens de vivre au monde. L'Assemblée, là-bas, c'est tout simplement, que vous l'avez dit, je ne peux pas traîner dans la boue une institution à laquelle j'appartiens. Mais j'ai honte. Tous, tels qui sont là, les gens d'une même formation que vous connaissez bien, sont devenus tous incapables de voter seuls, d'aller dans l'urne, seuls mettre les butins. Et chacun prend le souhait de se faire accompagner d'un témoin. Pas le témoin de vote, mais le témoin de ce qu'il va faire. Et alors, on cherche ce qu'il n'y a pas. Non, j'ai honte. Mais c'est quoi ça ? Mais ça, c'est ça, la corruption. C'est ça que c'est ce que tu es en train de combattre. J'ai vraiment honte et je l'ai dit dans la salle. C'est pour justifier que voilà, j'ai reçu quelque chose. Donc, venez m'écouter. Est-ce que ce sont des députés, ça ? Ils représentent qui ? Donc, ils représentent ceux à qui ils doivent les comptes et non pas au peuple. C'est vraiment honteux. C'est la première fois dans ma vie politique de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Cet assemblé-là. Non, je crois que le président de la République n'a pas tort. Si nous continuons comme ça, le peuple doit oublier. Franchement, le peuple doit oublier qu'il n'y a pas... Ce sont des gens qui ont des mandats de procuration. Ils ne doivent rien au peuple. Ils doivent à leur maître. Et c'est toujours le même parti politique. Avec des communiqués bidons et tout et tout. Mais c'est faux. C'est faux. Je confirme qu'il y a des députés qui ont passé leur nuit à Caravien. Hier. Et qui ont... À l'hôtel Caravien. Et qui ont reçu la première tranche. La seconde, c'est quand ils vont prouver qu'ils ont... Voilà le sens de la présence des témoins. Parce qu'ils doivent prouver... Faute des appareils. Parce que... Même le type de la... De quoi ? De la CENI. Il a dit, mais quand même, vous êtes des députés. Comment est-ce que vous pouvez faire des choses pareilles ? C'est scandaleux. Et je dénonce ça. Voilà le niveau de l'Assemblée. Voilà. Dieu merci que je ne suis pas président. Parce que franchement, je ne pouvais pas accepter des choses pareilles. Et c'est toujours les mêmes qui veulent continuer à piller le pays afin que tout soit bousillé. Dieu merci. Il a dit, Félix doit compter sur lui-même. Fait que nous sommes soudés comme un seul homme pour le pousser à mettre hors de tas de nuits tous ces antivaleurs dont il a parlé lui-même. Je vous remercie. Merci.